Le club de triathlon de Villepinte existe depuis 20 ans très exactement. On peut faire du triathlon, comme chacun sait, natation, vélo, course à pied, avec différents types d'épreuves, de la plus courte jusqu'à la plus longue qui est l'Ironman. Mais on peut aussi faire du run and bike, c'est-à-dire qu'on s'amuse un petit peu avec un vélo pour deux, une course sur chemin et on fait des relais en vélo, course à pied. On pratique aussi le duathlon, où là c'est une course à pied, vélo, course à pied. Il existe aussi des aquathlons, donc là, natation, course à pied. C'est un club qui aime participer à des compétitions, mais qui reste très convivial, un esprit de famille, on peut dire ça comme ça. On aime faire découvrir le sport à nos nouveaux arrivants, découvrir le plaisir de se dépasser. On est à la fois sérieux dans l'entraînement, mais en même temps, on essaye de donner un petit peu des conseils aux nouvelles personnes, aux nouvelles recrues. On essaye de s'entraider, de s'encourager beaucoup, parce que c'est un sport qui reste quand même malgré tout difficile. Il faut aimer se faire mal, il faut aimer l'effort. Il y a tout niveau, vraiment du débutant jusqu'à des triathlètes confirmés, qui participent à des compétitions nationales, principalement des triathlons. On a vraiment des niveaux très différents, mais on se côtoie dans la bonne humeur, quel que soit le niveau. C'est un sport qui est recommandable pour les adultes, parce qu'il est vraiment complet, on connaît les vertus de la natation. C'est un sport qui permet, on va dire, en toute saison, de pouvoir varier les entraînements. C'est un sport qui permet à chacun de se dépasser. Je crois que c'est le principal atout, d'essayer de se comparer à soi-même, de se dépasser. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada